Musique Musique C'est le casé de mon frère Vas-y casse-toi là, sinon je t'attache ton radiateur la prochaine fois Tiens je te fais le trimestre, non c'est pas possible Moi si je préfère Vous êtes radins avec ton cheveux Attends deux secondes Bonjour Bonjour Tu veux pas me parler là ? Non T'es bronzé, t'as été au ski ? C'est bien, tu travailles trop Bon, bonjour On y va ? Mais c'est gai ça, non ? Ouais, mélangez, j'y suis allé une fois Bon Bon Je vous servez pas de café ici ? Faut lui avoir de l'eau s'il est saoul Bon 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est vraiment belle, votre bague. Comment vous vous appelez ? Dominique. Chris. Vous vivez seule ? Oui. Moi aussi. Il y a du passage, il ne veut jamais rester. Il insiste. C'est beau, non ? Oui. Chris ! On va se coucher. Et tu veux rester, toi ? Non. On reviendrai ? On reviendrai ? On reviendrai ? Je ne peux pas vous le promettre, c'est une maquette. Il y aura deux mannequins. Mac Gregor et Koudia. Et puis un garçon aussi. Non. Pas encore choisi. Mais très jeune tous les trois. Dominique, Mme Torpella, je lui dis quoi ? J'arrive tout de suite, j'arrive. Oui, enfin, un fond blanc très discret et puis avec un logo. Oui, bien sûr, vous l'aurez, cette liberté-là. Au revoir. Oh, bonjour, Dominique. Je voulais votre avis. C'est bien. C'est vos couleurs. Elle prend bien la lumière. Je l'aime beaucoup, si on vous dit. Ce n'est pas un peu... Un peu chute ? Non. Je suis vraie la balance. J'ai pris aussi un manteau, mais je crois que vous l'avez vu. Vous connaissez ma fille ? Dis bonjour, Marine. Dominique est un être humain. Bonjour. Bonjour. Elle refuse de mettre quoi que ce soit de convenable. Moi, je renonce. Ça lui va très bien, ce cas-là. Mon Dieu, ne lui dites pas ça. Venez dire à la maison. Je vous téléphonerai comme je revienne de Madrid. Vous partez combien de temps ? Une semaine et deux jours. On casse titre en or. On fait ça en un petit comité, qu'on puisse prendre. Pas plus, tout six. Amenez un homme. Un jean tonique. Un jean tonique. C'est pour moi. C'est tranquille, là, cette heure-ci. On dirait un bar de quartier. Il paraît que vous faites de la boxe. Un peu, ouais. Des combats ? Un, deux. Ça vous a pas abîmé ? Je t'emmède pas le mardi. On pourrait... On peut. Qu'est-ce que vous aimez manger ? Choisissez. Après, je fais ce que je veux. Monsieur. Bon, m'attends, là, j'ai rendez-vous. Et vous avez couché avec tous ces gens ? Je leur demande rien, c'est eux. Ils me regardent limite comme un objet. Ils me sortent leur fric-soumdée, comme ça. Moi, je le prends, c'est sûr. Pourquoi je le prendrais pas ? Faut bien vivre. C'est bien d'avoir l'esprit large. Peux-on en avoir une autre, s'il vous plaît ? Dominique. Bougez pas. Bonsoir. Je pensais à vous l'autre jour parce que j'ai retrouvé un texte de votre père sur un colloque. Je crois qu'il n'a pas été édité. Je vous l'enverrai. Merci. Vous allez bien ? Oui, oui, ça va bien. Ça m'a rappelé de bonnes journées chez vos parents. Vous aviez quoi, dix ans ? Vous posiez des tas de questions. Ça m'a passé. Je vous dérange, s'il vous plaît. Bonsoir. 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 Au revoir. Il faisait quoi, votre père ? Professeur de médecine. Quelle spécialité ? La biologie. Il était bon ? Je crois. Il a fait plusieurs livres sur la souffrance. J'aurais bien à m'y connaître. C'est vrai, les seuls que je respecte, c'est les savants. Ceux qui font baisser la recherche sur les virus, tout ça. Il y a plein de magouilles de fric là-dedans, non ? Non, pas à son époque. Et il vous gâtait, votre père ? Il était assez froid. Mais je l'aimais beaucoup. Pourquoi vous travaillez ? Vous êtes ruinée ? Ah non, je vous rassure. Alors, pour tuer le temps ? J'aimerais que maintenant, il y a des tas de bonnes femmes qui travaillent sans raison. Elles ont des gosses, elles s'en occupent pas, elles divorcent. Vous avez un point de vue traditionnel. Vous n'avez pas d'enfants, vous ? Non. Si vous aviez des enfants, vous ne seriez pas là. La petite marmite de poisson. C'est pour moi. Et le bar, que la peau. Merci. Posez-le. Pourquoi ? Parce que vous êtes avec moi. Pas contente, hein ? Ça va bien, cette expression. On y va ? Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? On part. Je t'ai dit non, c'est non. Je t'attends dehors. On peut s'occuper de vous ? T'es là ? Tu peux jouer, c'est facile, hein ? Tu sais conduire ? Salut. Je t'ai dit non, c'est facile. Je t'entends. C'est parti ! C'est parti ! Tu vois, t'avais tout prévu. C'est toi la professionnelle. Voilà. Je te repassais chez moi. Je dois aller travailler. Je te repassais chez moi. Moi aussi. Tiens. Si prends-le, c'est mieux. Tu comprends pas, là ? Ben disons que je t'achète ton numéro de téléphone. Vendu. Je sais pas si on se reverra. Je suis bien chez Dominique. La pauvre petite fille riche. Tu sais me trouver quand je pensais à toi. Au revoir, c'était Quentin. Ciao. Ben dis donc que ça encourage pas. Tu pourrais mettre un peu de musique sans ton répondant. Je suis bien chez Dominique. La pauvre petite fille riche. J'ai appelé, rien. Des bruits bizarres. Ou alors il m'a donné un faux numéro, je sais pas. En même temps, je pourrais retourner là-bas. J'ai pas envie. Je sais pas ce qui m'arrive. Il faut que ça s'arrête. Il te plaît ? Oui. Vraiment ? Oui. Je t'ai pas dit, je l'ai payé. Mais t'as du courage. Moi je pourrais pas. Je veux dire, j'ai pas les moyens. Lui, il voulait pas. C'est moi qui ai insisté comme une conne. Non, j'en ai pas vu. Mais tu veux me faire boire ou quoi ? C'est bon. Il a dû m'en vouloir, mais quand même, il m'a rappelé. Tu fais le michton, quoi, en fait. C'est ton nouveau truc. Oui. Enfin, lui c'est un garçon, moi je suis une fille. Il est gentil avec toi. Alors, on a bien dîné ? Très bien, oui. C'est très bon. Très, très bien. Je vous emmène prendre un petit verre après ? Non, merci Louis. Pas moi. Une autre fois. Je sais pas si c'est une bonne idée. Vous t'eniez ? Oui. Ça doit être 100 jours de repos. Tu veux boire quelque chose ? On s'en va ? Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Il est même pas venu travailler, il est même pas prévenu. Je pensais qu'il allait peut-être rendez-vous avec vous. Il est pas prévenu ? Non. Pourquoi je vous mentirais ? Il est peut-être passé à repartir avec un client ? Non. C'est juré. Mais attendez-le, il n'y a pas que lui ici. Prenez un verre. Il prend le comme il est. Vous savez où il habite ? Il y a quelques mois, il louait un studio à la porte de Bagnolet. Il a sorti du métro, mais à cette heure-ci, il va venir perdre votre ami. Moi, j'y vais, je t'appelle. Bonsoir. Tu veux arrêter ton travail ? Je sais pas. T'es pas allé ce soir ? Moi, j'aimerais que tu l'arrêtes. J'ai pas besoin de toi pour me casser. Tu veux faire un chemin de plus, c'est ça ? Je prends la responsabilité. T'es pas obligé de trouver quelque chose tout de suite. Je t'aiderai en attendant. Fais-moi confiance. Faut qu'on me jette après. Merde ! T'es pas là. Sous-titrage ST' 501